Et bien salut tout le monde, c'est Dercos3, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau comparatif, vous l'attendiez depuis un moment. Cette semaine, je vous propose un comparatif, Mathieu Valbona contre Atem Benarfa, bien sûr, comme d'habitude, je suis accompagné de mon fidèle acolyte, c'est Upsaïko. Salut tout le monde, salut Dercos. Donc cette semaine, pour ma part, j'ai joué avec Mathieu Valbona, comme on peut voir sur la carte, il a un gros 80, enfin si je peux dire un gros, il a 80 en général, 87 en vitesse, 75 en tir, 75 en passe. Et pour finir, un 80 en dribble, ce qui n'est pas négligeable, surtout sur les ailes, puisque c'est ça qui permet de déborder. Maintenant, je te laisse avec Atem Benarfa. Oui, donc moi, je joue avec Atem Benarfa, donc c'est un 83 en vitesse, un 74 en tir, 74 en passe, 82 en dribble et 76 en tête. A noter que c'est un aîné droite mais gaucher. Voilà, ce qui est assez important. Maintenant, avec Mathieu Valbona, grosse frappe, là vraiment grosse frappe, comme on a pu le voir, j'ai récupéré le ballon, tourné autour du défenseur et j'ai pu tirer du pied droit qui est son pied préféré. Là, on peut le revoir, grosse frappe, donc n'hésitez surtout pas à tirer avec lui, même s'il n'a que 75, ça permet de faire de beaux buts. Là encore, une, deux, il y a deux joueurs qui sont sur moi, sauf que je tiens sur mes appuis, je tire poteau rentrant. Donc ce que j'ai retenu cette semaine de lui, c'est que, comme vous avez pu le voir, il est très bon, tout ce qui est physique, même s'il est tout petit, il tient sur ses jambes et ça c'est très important. Je l'ai vu au cours de cette semaine, deux sur lui et franchement, il tient. Là encore, très belle accélération de Mathieu Valbona, je dribble le gardien, je dribble le défenseur avec un geste technique et ça fait but. Donc là encore, comme j'ai pu le dire, très bon en accélération, assez bon en dribble, 80 en dribble et puis ça fait mouche, ça fait mouche devant les buts. Là, une, deux, encore cette fois avec Loïc Rémy, très bon en accélération encore une fois, crochet, but. Grosse frappe encore cette fois-ci, comme le premier gameplay que je vous ai proposé. Là, on a pu voir sur ce gameplay, très très bon encore en accélération et pas mauvais du tout en dribble et en tir. C'est surtout ça qu'il faut retenir de lui, c'est vraiment son accélération. Et là, pour finir, je vais récupérer le ballon d'ici peu de temps avec Mvila, voilà. Là, je vais faire un petit trio, Mathieu Valbona face à Casillas, arc-en-ciel et ça fait but. Donc là, franchement, ça peut vraiment être sympa, surtout qu'il a 4 étoiles en geste technique, si je ne me trompe pas. Face à Casillas, ça fait mouche. Ce n'est pas n'importe qui qui passe Casillas avec un arc-en-ciel, donc c'est vraiment très très sympa de jouer avec ce joueur, voilà. Donc je vais te laisser maintenant pour Athen Ben Arfa. Ouais, donc moi je joue avec Athen Ben Arfa, donc là c'est l'engagement, c'est la deuxième paire de la prolongation. Je fais un Ronaldo shot, un deuxième. Je me dis, oh, ce serait beau que je finisse l'action. Je dribble un défenseur. Encore une Makali spin et la faute. Et oui, faute pénalty. Donc ce clip pour vous montrer que Ben Arfa provoque plein de coups francs. Et donc j'ai mis le petit pénalty, une panenka pour finir l'action en beauté, bien sûr. Il obtient plein de coups francs, c'est vrai. Donc là encore une action où je fais un petit festival. Le défenseur me gêne, coups francs. Et là je me dis, allez, il y a le comparatif avec Derkos, tente-le avec Athen Ben Arfa. S'il passe, ça fait un super clip. Grosse frappe du gauche et bam. Donc son pied gauche est dans son pied préféré, bien sûr. Et c'est ça qui est très intéressant. On vous en parlera peut-être plus tard dans le gameplay. Mais là, tireur de coups francs, alors qu'à la base, ce n'est pas forcément ce qu'il est le mieux. Et bien ça rentre quand même. Un corner, Athen Ben Arfa, toujours en retrait des corners, reprend la balle. Frappe enveloppée du pied gauche. Et c'est goal. Extrait de la surface de réparation. Donc, ce soit frappe en force, frappe en finesse. Tout est très dangereux avec ce joueur. Là, on voit un vraiment très très bien placé. Aucune chance pour le gardien. Là, un corner où c'est une petite technique que j'ai. Grosse frappe du droite de Ben Arfa. Et ça rentre. Donc ça, je l'avais mis en direct sur une série que j'avais. Le coq n'est pas mort sur ma chaîne. Je pense que la plupart d'entre vous l'a vu. Donc, c'est vraiment une magnifique reprise de volet. Du pied droite. Et vraiment magnifique. Là encore, dans le même match, une roulette. Je tiens sur mes jambes. Un arc-en-ciel avancé avec beaucoup de chance. Encore une roulette. Et la frappe intérieure du pied. Donc, intérieure du pied et du droite. Regardez la puissance à laquelle le ballon est parti. Alors, pourtant, normalement, ce n'était pas une frappe en force. Mais ce joueur est vraiment exceptionnel. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite phase de gameplay qui était assez riche en but quand même. Et puis, nous, on vous dit à tout de suite sur la Xbox pour vous montrer ce qu'ils valent en match et en gameplay. Allez, à tout de suite les gens. A tout de suite. Eh bien, on se retrouve pour un nouveau match. Un match opposant Psycho à moi-même. Oh, allez ! Ouais ! Donc, eh bien, c'est parti. Moi, j'ai mon équipe de Ligue 1. Toi, c'est ton équipe française, si je ne me trompe pas ? Voilà, exactement. Eh bien, let's go ! Come on ! Voilà, donc, mes abonnés vont reconnaître approximativement l'équipe. J'ai fait quelques changements. J'ai Mangala en défense et un défenseur argent, si je m'abuse. Ouais. J'ai remis Fanny à droite parce que, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs du jeu français. Voilà, je précise bien du jeu. Ensuite, on retrouve, bien sûr, Ben Arfa en attaquant en droite. Et puis, ah oui, Pika by Boost aussi, qui est la carte qui va peut-être faire la différence dans ce match. On verra. Alors, juste, ça va faire du bruit. Je vais vite fermer mes volets parce qu'il y a un putain d'effet. Voilà. Oh, les vieux volets ! Désolé. Voilà, c'est bon, là, je suis dans le noir complet prêt à gagner ce match. Là, on va voir ton équipe comme ça, pour ceux qui l'ont peur. Ouais, tout à fait. Donc, New York Goal, Fanny Mangala, NBA, Bedimo, Nsamey, Val Buena, Mvila, Menez, Michel Bastos, Karim Benzema. Et pour finir, la fusée qui dit Loïc Rémy. Ouais. Bon, ben moi, voilà, Mangala, Démayo, Fanny Evra, Kabay Mvila, Nsamey, et les trois attaquants, Ribery Ben Arfa et Karim Benzema, au goal, bien sûr. Hugo Loris, logiquement. Ouf ! Oh, putain, c'est comme ça ! Moi, en plus ! Lol ! Giga lol ! Bon, ok. Alors, si l'arbitre est déjà corrompu au début du match, je sens que ça ne va pas le faire. Ouais, tu crois quoi, toi ? Ah, et oh ! Alors, bon, bref. Tu veux commencer la... Non, non, non. J'ai très peur. J'ai très peur, je vais te dire. Tu veux commencer la présentation de Val Buena, ce que tu en as ressenti, etc. Alors, Val Buena... Ou tu t'offres la priorité à celui qui est invité sur ta chaîne ? Ouais, vas-y, honore aux invités, allez. Bon, de toute façon, vu que je n'ai pas envie de commencer, je vais te laisser commencer. Non, non, vas-y, commence, vas-y, vas-y. Bon, d'accord, je vais commencer. Alors, j'ai donc joué avec Ben Arfa toute la semaine. Enfin, toute la semaine, ça fait déjà depuis un petit moment de plus, en fait, que je jouais avec Ben Arfa. Voilà, hasard des choses, vous avez choisi un joueur qui était dans ma série, qui était en le moment sur ma chaîne. Donc, ouais, c'est ça. Alors, m'interrompt pour ça, c'est pas terrible. Donc, j'ai beaucoup joué avec Ben Arfa, et pour moi, c'était pas une grande trouvaille, parce que je savais que ce joueur était fort. Mais autant, je ne pensais pas. Il est vraiment très, très complet, donc il a, comme je l'ai dit dans la présentation, 5 étoiles en gestes techniques. Il arrive très, très facilement à se défaire de notre défenseur. Enfin, il est très rapide aussi, il a un très bon jeu de passe, il a les deux pieds en frappe. Donc, c'est un joueur totalement complet. Le seul bémol que je lui ai trouvé, c'est son jeu de tête. Mais en même temps, vu qu'il évolue sur les côtés, il n'est pas amené tellement à utiliser ça. Donc, voilà, il est vraiment très, très complet. Il n'est pas très grand, si je ne me trompe pas ? Mais disons que j'ai un peu de la peine à me prononcer, parce qu'il me semble que sur le terrain, il me paraît quand même assez grand. Donc, il a quand même une carrure qui est assez importante, j'ai envie de dire. Mais sans pour autant être dérangeante, typiquement comme un Rooney qui est grand et lourd. Quand il court, ça se ressent. Là, il y a beaucoup d'agilité dans le joueur. C'est vraiment très, très plaisant. Vraiment, vraiment très, très bien. Et puis bon, le gros plus d'Atem Ben Arfa, je vais te laisser marquer et je continue après. Ouais, c'est ça. Le gros plus d'Atem Ben Arfa, c'est qu'il est attaquant en droite, au milieu droite, mais il est gaucher. Donc, j'ai dit avant qu'il ait les deux pieds, donc pour les centres, ça ne pose aucun problème. Mais au niveau des frappes, c'est le prototype Robben, c'est-à-dire que vous rentrez sur votre pied gauche, vous frappez enveloppé. Et puis, pour la plupart, c'est dangereux. Et la grande partie, c'est dedans. Donc, vraiment, c'est très, très plaisant. D'ailleurs, il est parti, j'ai voulu lui faire la passe, mais ça a foiré. Il est très précis dans ses balles dits, en effet. Ses balles enroulées, il est très précis, comme un peu à la façon Robben. Il repique sur son côté, sur son beau côté. Il a juste enroulé de son bon pied. Comme il est à droite, son bon pied, c'est le pied gauche, c'est parfait. Il pique, il repique dans l'axe. Il enroute et il y a but. Voilà, typiquement, un centre du pied droite, ça va être bien centré. Vous voyez, c'est très bien centré. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est dangereux à chaque fois et ce n'est pas son bon pied. Et la chose aussi qui est, vraiment, je veux vraiment insister là-dessus, c'est qu'il y a vraiment les deux pieds. Donc, vous avez pu voir dans les phases de gameplay que je vous ai présentées, deux buts du pied droite. Et c'est des missiles qui partent. Ce n'est pas des petites frappes devant le goal, etc. C'est des missiles qui partent. Vous voyez, l'agilité qu'il a fait preuve pour passer entre le joueur, comme il se retourne vite. Pour moi, c'est un de mes joueurs préférés sur FIFA Ultimate Team, toujours confondus, pour moi. Donc, à ce poste-là, en tout cas, pour moi, c'est mon préféré. Je n'ai pas trouvé encore de joueur qui m'avait autant fait plaisir. Il était un peu trop court. C'était court, oui. Et puis toi, Valbuena, après cette magnifique présentation qui donne envie d'acheter mon joueur et pas le tien, dis-moi. Alors, Valbuena... Alors, attends. Valbuena, ce que j'en ai pensé de Valbuena... Tout simplement, Valbuena, c'est un bon joueur qui est très complet. 87 en vitesse, si je ne me trompe pas. Une frappe qui est en dessous de 80, mais il a une bonne frappe. Franchement, j'ai trouvé, comme vous avez pu le voir dans les clips, il a une frappe qui est légère, mais assez puissante. Donc, une très bonne frappe. Il ne faut pas hésiter à tirer avec lui. Surtout pour un ailier, c'est assez rare. Je donne l'exemple, par exemple, de Walcott, qui est très, très rapide, mais sa frappe, qu'est-ce qu'elle est nulle ? Mais qu'est-ce qu'elle est nulle, sa frappe ? Ce n'est pas du tout... Ce n'est pas son rôle, de frapper. Valbuena, lui, il est assez rapide, mais en même temps, il est très, très technique, comme un ailier. Très technique, mais bonne frappe. Michel Pastos ! Non, non, c'est bon. Contre-attaque. Oh, comme il a failli te faire un grand pont, je suis sûr que tu n'aurais pas apprécié. Allez, allez. Sinon, au niveau du prix de Valbuena, moi, j'ai trouvé qu'il était... Ça allait. Franchement, c'est respectable, on va dire. Moi, ce que j'ai trouvé de bien chez lui, c'est ses dribbles. Il est assez rapide dans ses dribbles, même s'il ne vaut pas, bien sûr, un Benarfa, qui a quand même 5 étoiles en geste technique. Lui, Valbuena, avec 4 étoiles, c'est tout à fait correct, franchement. C'est un bon joueur, je trouve. Ce n'est pas le joueur qui m'a le plus impressionné, loin de là, très loin de là. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un joueur qui était tout à fait correct pour jouer dans les ailes. Oui, c'est un joueur correct, mais après, c'est un joueur que tu achètes, que tu testes et que tu ne te dis pas putain ce qu'il est bon, quoi. Voilà, c'est un joueur qui ne va pas forcément faire, par exemple, il y a 2-2 à la 90e, ce n'est pas lui qui va marquer. Ah, j'ai voulu faire un Waka Waka. Ce n'est pas lui qui va marquer. Mais c'est affoiré. Oui, mais c'est vrai qu'en finition, moi, j'avais testé Valbuena, même le boost, et en finition, je n'avais pas vraiment été convaincu, même voire assez déçu. Après, voilà, c'est des ressentis que chaque joueur, moi, je tiens vraiment juste à préciser que moi et Dercos ont fait ses comparatifs, pénalty, là ! Oui, c'est ça, oui. Un peu, je ne sais pas, il a fait une 2-Pi Blade Blade. Et puis mon cul, c'est du poulet. Et donc, moi, il est à cause qu'on fait ses comparatifs, on ne se parle pas la semaine sur les joueurs, vraiment, on ne se dit pas les impressions qu'on a, et on se dévoile tout en même temps que vous, donc vraiment, on ne se dit pas « Ouais, il faut dire que lui, il est bon, etc. » Bon, ben, finition, hein. Voilà. Je suis désolé, je t'ai obligé de montrer une finition de bien la fin. Allez, mais... Donc, voilà, on ne se concerte pas, descendre un joueur ou pas, mais souvent, on tombe quand même d'accord, donc, voilà, deux personnes qui jouent régulièrement à FIFA Ultimate Team vous disent la même chose, après, c'est notre avis à nous, on ne dit pas qu'on a la science infuse, donc, testez-les les deux, mais, voilà, pour l'instant, je pense qu'on se dirige plus quand même vers Mel Arfa, les deux, qui est quand même... Et en plus, ce qui est... Enfin, moi, après, j'aime bien ce petit détail-là, c'est le fait d'avoir un joueur qui n'est pas rare dans son équipe. C'est un joueur qui n'effraye pas les gens, tu vois ? Ils se sentent en confiance et regardent 79 Ben Arfa, facile, elle est rigolade, sauf que Ben Arfa, 5 étoiles de chess technique, je ne sais pas combien il a un mauvais pied, mais en tout cas, il est très bon. Après, en vitesse, il n'est pas dégueulasse, une frappe totalement magnifique, il est à droite, il a un pied gauche, c'est quand même assez rare. Non, c'est ça, c'est que ce joueur, voilà, il ne paye pas de mine quand vous l'avez dans votre équipe et au final, après, vous sortez un match de fou, le mec, il se dit bon, je vais aller acheter Ben Arfa. C'est ça que j'aime chez le joueur aussi. Typiquement, je pense que dans FIFA 12, ça va être un joueur attendu depuis la saison qu'il a faite, donc il va être moins, FIFA 13, pardon, il va être moins attendu que celui-là, vous voyez ce que je veux dire ? C'est typiquement, quand on va acheter Ben Arfa, on va attendre de lui qu'il fasse quelque chose d'énorme puisque là, dans celui-là, on ne l'attendait pas forcément quand on l'achetait, au final, il nous le rend bien. Il est vraiment génial. Et je suis en train de te battre sur ta chaîne si je m'abuse. Ah ouais ? Ouais, non, mais t'inquiète, 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 je vais remonter. Ouais, oui, c'est cela, oui. La dernière fois, j'ai gagné, donc j'ai le droit à un petit point. Ouais, 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 ouais. C'est en ordre. Eh non, 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 c'est quoi ça te passe ? Tu vas voir. Bien, Samir. Mais non, clairement, entre Ben Arfa et Valbona, il ne faut plus hésiter, même au niveau du prix, je crois que Ben Arfa est légèrement moins cher. Ben, Ben Arfa est... Ils se valent, mais il est légèrement moins cher, je pense. Ben, il s'est passé quand même... Enfin, je pense que vous savez très bien que ça fonctionne un peu comme ça, une communauté. Il y a des chaînes aussi YouTube qui sont assez influentes qui présentent un joueur et qui le font remarquer. Les prix deviennent un petit peu plus chers. C'est le cas typiquement avec Ben Arfa. Il a été présenté par quelques YouTubeurs et du coup, le prix a un peu augmenté. En prix immédiat, on le trouve entre 1000 et 1500, voire des fois un peu plus. Mais il subsiste encore des gens qui ouvrent des packs, qui voient Ben Arfa et qui veulent le vendre assez vite. Donc, ils le mettent à 500, 600. Donc, on le trouve assez facilement à des prix pas trop chers. Moi, je l'ai acheté, sauf erreur, 1100 ou 1200, je crois. Mais je l'avais vraiment besoin pour ma série dans la formation que je voulais. Donc, voilà. J'aurais pu trouver des moins chers, mais je l'ai pris dans la formation que je voulais. Elle a fait une très mauvaise accélération. Et puis, Val Bonat, c'est aussi le même prix, je crois. Oui, à peu près. C'est ça, oui. Moi, je l'ai acheté aux alentours de 3000. Je crois que c'est le moins cher que j'ai trouvé en achat immédiat. Dis-toi. Oui, dans ta formation. Non, mène pas. Mène pas. Non, mène pas. Je l'ai pris en 4-2-2-2. Sinon, en 4-1-2-1-2, il était beaucoup plus cher. Je l'ai pris en 4-2-2-2 pour que ce soit une formation dite orange. Et non, il est beaucoup plus cher. il est plus cher, on va le dire. Il est clairement plus cher que Ben Arfa, mais ce n'est pas trop flagrant, on va dire. Ce n'est pas trop flagrant. Mais sinon, c'est quand même deux joueurs tout à fait corrects même si Ben Arfa est un poil au-dessus. Oui, moi, je dirais presque un cheveu. Plus long qu'un poil. Oui, moi, je dirais une queue de cheval. Ou alors une dreadlocks. Oui, tout à fait. On est d'accord. Donc, Ben Arfa est une dreadlocks au-dessus de Val Buena quand même. Voilà. Si vous cherchez une comparaison, une dreadlocks. C'est ça. C'est le langage des coiffeurs. C'est tout à fait ça. Bien, bien. Non, mais ça se dit beaucoup maintenant. C'est le nouveau vocabulaire. Voilà. Il faut qu'on s'appelle la page. Ah ouais, c'est swag. C'est swag. C'est swag. On se neutralise. T'as vu, on n'arrive pas à faire une passe qui... Ça a abusé nos défenses comme un tout. On n'arrive pas à faire une passe décisive. Non, mais je n'ai pas dit ça. Je voulais dire oh putain, toi, tu me saoules et je vais t'en marquer parce que tu m'as énervé. Attends, c'est meilleur. Ouais, mais tu l'as sorti. Attends, attends que je récupère la balle sur la... Regarde. Là, je récupère... Là, je récupère... Attends, voilà. Maintenant, je passe à Benarfa et c'est but. Attends. Là, il tombe, mais il se relève. Je crochète. Je fais une passe à Benarfa. Ouais, mais là. Là, c'est cool. Il y a NBA. Oh, pas mal. Oh, je suis obligé de faire un 130 coup de foulard après ce que tu avais mis. Allez, mais c'est quoi cette passe, là ? Ah, ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, ouais. Voilà. C'est juste, c'est juste. J'avoue, mes péchés. Alors, par contre, c'est un truc que je... J'y arrive pas. Comment tu fais pour tirer un coup franc en force ? Depuis là ? Ouais. Je peux pas. Pourquoi je peux pas ? Parce que c'est trop loin. Mais pour tirer en force, il faut presser LT. Ah, je savais pas. Ouais, quand même, Darkos. Non, non, mais je savais pas. Je cherchais, mais je savais pas. Quel changement d'aile pour Atem Benarfa ? Atem Benarfa qui va dribler toute la défense de Darkos. Facile. Et de... Et de... Et de pas un. Toujours pas un. Et de un. Et faute. Non. Mais bon, il décale. Bien joué, le décalage. Ah ! Ok, merci. Ah, allez. Ribéry, va passer ton bus. Et il y a juste personne, quoi. C'est hallucinant. Ta défense quadrille mon attaque, c'est violent. Allez, allez. Ah, mais regarde, t'as vu ? Trois défenseurs. Ah, c'est incroyable. C'est chaud. Non, non, je veux pas d'égalisation, moi. Il m'a battu sur ma chaîne la dernière fois, il n'y a pas moyen. Ouais ! Et c'est goooooooon ! Mais non ! Mais n'importe quoi, mais... Ben Arfa pied droite, quoi. Je veux dire, il a les deux pieds, je te dis. Eh, n'importe quoi. Regarde, paf, paf. Normal. Il fait quoi, lui ? Bah oui, mais bon, en même temps, c'est bon, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est normal. Ben Arfa, c'est la classe. T'as vu les appels qu'il fait ? C'est ça aussi. C'est que ce joueur, il vous fait des appels, des fois, vous ne comprenez pas. Ouais, comme Lampard, une fois, tu sais, tu te rappelles ? Ouais, ouais. Préparatif, Lampard, Thirad, oh là là, là, c'est la fin, là. Voilà, c'est moche, c'est affreux, mais... Non, mais allez, mais... Non, non, mais c'est affreux. Alors ça, je vous l'avoue, mais c'est juste le truc, regardez Ben Arfa, il est là. C'est un placement offensif aussi qui est très, très intéressant. Il suit toutes les actions, il est toujours là où il faut. Vous avez vu, typiquement, sur l'action que je marque, à la base, il est attaque en droite, il était à gauche. Qu'est-ce qu'il fout là ? Mais je ne sais pas, il est toujours là au fio. Par contre, là, j'ai totalement froid. Ah. Non, 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 tranquille. Non, 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 allez, 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 allez. Ah ouais, d'accord. N'importe quoi. J'y arrive pas, là. C'était Menez. Ah merde. Je le voyais mieux que ça en frappe placée. Ah, hors-jeu, hors-jeu. Quoi ? Ou faute à la brindille d'herbe, je ne sais pas. Ouais, hors-jeu. Ah, ouais, non, mais bon. Mais bon, en même temps, il faut dire ce qui est vrai, c'est que j'avais une équipe beaucoup plus compétitive qui est tienne, avec Ben Arfa. Ah. J'ai un joueur en moins, on va dire. Ouais, voilà. Oh, non. Attends, c'est Mvila, si je marque avec lui. Attends, c'est Ben Arfa qui revient à défendre. Regarde ça. N'importe quoi. T'as vu ? C'est incroyable. Ce joueur est incroyable. En plus, c'est les comptes favorables. Ben Arfa, c'est poétique. C'est un récital. Tu vois, de n'importe où, les frappes, elles partent, quoi. Ouais, je vois. Voilà, elle n'est pas cadrée, certes. Mais elle est puissante. Mais elle est puissante et elle part. Tandis que des fois, il y a même des buteurs qui, à cette position-là, les frappes, elles partent même presque en corner, quoi. Euh, en touche. Bien joué. Ah, bon, voilà. Bon, j'ai pas été sympa. Mais là, Ben Arfa, c'est vrai que c'est trois buts pas terribles, mais ça me permettait de vous montrer et le pied gauche et le pied droite. Et là, ça m'a permis de vous montrer et le pied gauche et le pied droit de Valbuena, comme on peut le voir. Ah, ben voilà, Valbuena. En plus, il est bien fait dans le jeu. Valbuena, tu veux une blague ? Valbuena, il n'est pas bueno. OK, bon, je crois qu'on va vite quitter la vidéo parce que c'était pourri. C'était la blague du joueur. N'oubliez pas de voter pour le prochain comparatif dont vous nous proposez des comparatifs que vous voulez de joueurs évoluants. Au même poste ou dans le même championnat, mais au même poste. Ouais, toujours. Sachez juste, petite information, qu'on a fait beaucoup d'attaquants, un seul milieu et un seul défenseur. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Et qu'on fait peut-être les gardiens, si vous voulez, les gardiens. Les gardiens, mais c'est limite. Parce que si on fait du, je ne sais pas, si on fait du courtois, Neuer... Non, non, ça c'est clair, mais je pense que... Bref, vous verrez. Vous votez pour ce que vous voulez. En même temps, s'il y a 73 votes pour les gardiens, un peu, 73 votes, eh ben, voilà, on fera les gardiens. Ça nous dérange. Tout à fait, tout à fait, on fera les gardiens. Ben Arfa, note de 9, si jamais. Homme du joueur, Mangala. Ouais, bizarre, il a 8,60. Ouais, bizarre. Bug du jeu, peut-être. Ce jeu est normal. Allez. Eh ben, écoutez, eh ben, on va vous laisser. J'espère que cette vidéo en ma compagnie de... De Psycho. En la compagnie de Psycho. En la compagnie, pardon, de Psycho vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain comparatif. Et puis, prenez tout soin de vous. Bye, tout le monde. Bye, bye.